Bonjour et bienvenue dans cette édition du mercredi 23 août. Le taux de mortalité sur les routes de Vendée inquiète, plus de 12,5% comparé à l'an dernier et ce, dans un contexte de baisse nationale. A cette date, 37 personnes sont mortes au cours d'un accident de la circulation en 2023 dans le département, contre 32 pour 2022. Des accidents souvent à moins de 15 kilomètres du domicile. Ce sont surtout les Vendéens qui se tuent sur la route et surtout les hommes qui se tuent. Donc on ne peut pas dire parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de victimes des accidents. C'est une situation préoccupante, on n'avait jamais connu une telle augmentation. Je rappelle que l'an dernier, sur l'ensemble de l'année, nous étions à 51 tués et qu'on avait déjà explosé les chiffres par rapport à 2022. Donc, situation inacceptable. La préfecture entend intensifier la répression. 18 000 heures de contrôle sont déjà enregistrées pour les mois de juillet et août, avec à la clé 1 700 excès de vitesse relevés et 500 infractions dues à l'alcool, 250 aux stupéfiants. Un corps a été repêché dans l'après-midi dans le lac du Jaunet, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les plongeurs de la gendarmerie sont intervenus suite à l'appel d'un témoin. Une voiture est également sortie de l'eau. Les investigations sont en cours. On poursuit maintenant notre série consacrée aux moyens à disposition des gendarmes pendant la période estivale. Après les brigades temporaires lundi, découvrons un véhicule plus inhabituel, des motos tout-terrain. Un équipement qui peut être déployé toute l'année, mais qui sert principalement en été. Les gendarmes formés à les piloter les utilisent en fonction des circonstances. Nous les avons suivis à Saint-Jean-de-Mont. C'est un véhicule que l'on associe peu aux gendarmes. Il est pourtant utilisé depuis de nombreuses années déjà. La moto tout-terrain est mise en oeuvre par du personnel spécifiquement formé. La brigade de Saint-Jean-de-Mont en possède trois. On a deux motos 125 et une moto 250. Ce sont des motos qui ne sont pas très puissantes, en tout cas par rapport à nos collègues de la brigade motorisée. C'est le compromis parfait entre le vélo et la voiture. La voiture parce qu'on peut se projeter rapidement à n'importe quel endroit. Et puis le vélo, on peut aller n'importe où. On n'est pas tout à fait le même gendarme quand on est en voiture qu'en moto. Parce que sur les parkings, on va plus avoir tendance à regarder différemment. On va pouvoir se mettre dans des endroits où on ne pourrait pas se mettre en voiture tout simplement. L'été, ça va être principalement de la surveillance. Sur un réseau côtier comme nous, on a tous les parkings. On a beaucoup de vols dans les véhicules. Mais on a aussi des feux dans la forêt. On peut avoir des interventions sur les plages. Avec le monde. Donc ça va être essentiellement de la surveillance et de l'intervention. L'hiver, on va essentiellement les employer sur du contrôle routier. Ou éventuellement sur une disparition de personnes dans des endroits où, comme je le disais, où la voiture ou le vélo ne suffisent plus. Olivier pilote depuis plus de 12 ans. Quand on arrive à découvrir quelqu'un qui est disparu depuis plusieurs jours, oui, ça donne une fierté quand même. On est content. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ou des auteurs de cambriolage qui se cachaient dans la forêt. Les motos tout terrain ont un truc en plus. La sympathie qu'elle suscite auprès du public, visible dès les premiers kilomètres. On voit généralement dans les yeux des enfants des petites étoiles. Donc si ça peut permettre à des futurs recrues de venir dans nos rangs, c'est toujours bon à prendre. Les gens sont surpris parce qu'un gendarme qui est au bord de la route, on a tendance à avoir le sentiment que c'est pour de la répression. Alors que là, finalement, les gens viennent plus nous parler, nous poser des questions. On a des spécialistes de moto des fois qui nous posent des questions. Dernier atout et non des moindres, la capacité du véhicule à se faufiler dans les embouteillages. Direction les Sables d'Olonne à présent pour une promenade dans les salines. La météo capricieuse de ces dernières semaines a favorisé la fréquentation du site au détriment des plages. Et même si la production de sel est à la baisse, qu'importe, c'est le lieu idéal pour découvrir le savoir-faire des sauniers. Un reportage d'Agathe Poulet. Munis de leur simouche, les enfants viennent autour du bassin pour récolter leurs fleurs de sel. L'occasion pour ces apprentis sauniers d'en savoir un peu plus sur ce métier et sur leur blanc. Le sel se faisait naturellement, c'est juste qu'il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait du vent. J'ai appris que la raclette s'appelait la simouche. Ça sert à récolter le sel et à mettre la fleur de sel au fond de l'eau, à la faire couler. Dans un litre d'eau, il y a 35 grammes de sel. C'était bien, c'est une bonne découverte. Durant tout l'été, Lily accompagne les visiteurs dans leur visite pour partager les secrets du métier de sauniers grâce à des démonstrations de récolte et des explications du processus de cristallisation ou encore du fonctionnement des marais salants. Et on va faire passer l'eau dans la pompe Aria. Elle va ressortir par l'autre côté. On essaie de faire ressortir le côté très traditionnel et très manuel de la récolte du sel. En Vendée, on a plusieurs activités. La récolte du sel, ça permet aux gens de découvrir un autre côté que simplement la mer, le littoral, etc. Voilà, ça rajoute quelque chose en plus à découvrir ici en Vendée. Les salines offrent au public une balade en plein cœur des marais salants. Sur les 10 hectares du site, 50 bassins sont utilisés à la production de sel. Avec une période estivale marquée par les météos, le sel se fait plus rare que les visiteurs. On a pu faire un peu plus de 50 tonnes de sel, ça sera moins cette année. On a moins de sel, depuis un mois on n'a pas de sel. Parce qu'en fonction des conditions de météo, la pluie, le mauvais temps, ça s'est un peu arrêté, mais ça va reprendre. Donc à peu près une année, on va dire à peu près 50-60 tonnes de gros sel. Et à peu près entre 2 et 5 tonnes de fleurs de sel. A la fin de la visite, chaque enfant repart avec son sachet de fleurs de sel récoltées. Les salines attirent plus de 30 000 visiteurs à l'année. En sport, les basketteuses du RVBC ont repris les entraînements depuis 10 jours. Elles disputeront leur premier match amical ce soir au Zouderi face à Basketland. Ce sera à partir de 19h et c'est à voir en direct sur TV Vendée. Ce sera l'occasion de voir le comportement de l'équipe yonnaise qui compte 4 nouvelles recrues. Objectif de cette année, ne pas finir dans les 4 derniers. On est content des premiers entraînements parce que ça se passe bien d'un point de vue collectif. Ça se met en place avec les rôles de chacune. On est assez content de ça. On va avoir un petit peu les premières sensations ce soir de ce que ça peut donner. Ce qu'on a dit avec le président, c'est qu'il faut absolument qu'on en ait 4 derrière nous le plus vite possible. On a vu que l'année dernière, ce n'était pas si simple que ça. Ça s'est joué vraiment dans la dernière journée, dans la dernière seconde. Donc vraiment garder ça en tête, d'en mettre 4 très vite derrière, d'être dans les 8. Ça, c'est la priorité. Et puis après, derrière, aller accrocher un top 6 comme on a fait la saison dernière. Ce serait génial. Et à noter le début de saison dans un mois de toupil, reprise prévue le 23 septembre. On jette un rapide coup d'œil à la météo, puisque je rappelle que nous sommes en vigilance canicule orange. Les températures restent donc très élevées. Des orages peuvent éclater sur les deux tiers nord de la Vendée. Le ciel est plus lumineux au sud. Et vous le voyez donc, les températures qui restent très élevées. C'est la fin de ce journal. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada